Coucou les filles et les garçons, donc je vous retrouve après pratiquement un an d'absence. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer les raisons de mon absence, les changements qui ont eu lieu dans ma vie et que du coup vous allez certainement vous en rendre compte tout au long de mes vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement, donc on parle de tout ça dans cette vidéo. D'abord j'espère que vous ne m'en foutez pas trop pour mon absence, j'espère que vous arriverez à me comprendre ou à être un peu sympathique. Alors moi j'étais dégoûtée de ne plus pouvoir tourner de vidéos comme je faisais parce que j'adore ça. Mais malheureusement on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie et j'ai des obligations. Je suis étudiante, j'ai une situation familiale par moment un petit peu compliquée, je ne vis pas non plus avec mon copain, j'ai un emploi du temps plutôt chargé. Donc voilà, c'est ce qui explique en fait vraiment mon absence parce que maintenant il faut savoir que j'ai obtenu mon bac, de mon baccalauréat et maintenant je fais des études, donc un BTS, vous allez me dire, c'est pas très compliqué, nanani, nanana. Ok d'accord, je vous l'accorde, c'est peut-être pas les études les plus compliquées à faire, mais j'ai un emploi du temps un peu chargé, plutôt restreint. Les après-midi où je n'ai pas cours, j'en ai besoin pour réviser ou alors pour aller passer mes heures de conduite parce que je n'ai toujours pas passé mon permis, donc voilà, ce sont des petits éléments mais qui font que voilà, j'ai été absente pendant un long moment. Maintenant, je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo par mois, comme ça, ça me laisse le temps de la faire, le temps de la monter, d'essayer de me caler un petit bloc de moins 4 ou 5 heures pour vous faire que ça, donc j'espère que je vais y arriver et dans la mesure du possible, je vous ferai bien plus d'une vidéo par mois, mais pour commencer, pour essayer de reprendre un rythme, je pense que je vais faire une vidéo par mois. Donc pour ce qui est du décor derrière moi, je suis désolée, je ne pourrais pas faire mieux, je ne pourrais pas vous proposer mieux. Alors moi, il faut savoir que je vis chez ma grand-mère, donc je ne peux pas faire ce que je veux entièrement de ma chambre, ce qui est normal, voilà, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut non plus avec des éléments qui ne nous appartiennent pas. Donc oui, j'aime le rose, je n'ai pas forcément toujours la bonne luminosité dans la chambre, mais on va faire avec et dans la mesure du possible, je vais essayer de faire au mieux pour arranger tout ça. Donc voilà, j'ai mis des petits éléments de décoration sur la commode que vous voyez derrière moi pour faire un peu plus sympathique. Donc si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à un élément de décoration qu'il y a derrière moi, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai et dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je mettrai le plus d'éléments possible. Ensuite, vous verrez dans mes vidéos que j'ai un petit peu changé d'apparence, voilà, la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, j'étais beaucoup moins tatouée, maintenant je le suis un peu plus, donc ça, ça ne changera pas, ça ne fera que s'aggraver, j'ai envie de vous dire, mais voilà, je tenais à vous le dire pour éviter d'avoir 150 000 questions et de dire, ah mais tu t'es refait tatouée, nanani, nanana, oui. Et pour terminer, le dernier petit changement qu'il y a eu dans ma vie, c'est ceci, c'est un petit chien, voilà, donc vous risquez de, pas forcément de le voir dans mes vidéos, mais de l'entendre, parce qu'on l'entend tout le temps, il fait toujours beaucoup de bruit, à part quand il dort. Donc voilà, je vous présente Tank. Donc c'est mon chien à moi et à mon copain, donc voilà. Donc je pense que vous le verrez surtout dans les vlogs, puisque oui, je compte faire quelques vlogs, parce que j'aime bien, j'avais bien aimé la dernière fois, vous tournez le premier vlog. Donc voilà, voici Tank. Pour le moment, il a deux mois, tout pile. Voilà, c'est un petit American stuff, donc non, pas forcément méchant, ne commencez pas à m'incendier. Et voilà, c'est une boule d'amour. Donc j'espère que vous serez content de le voir aussi dans ma vidéo. Pour ce qui concerne Vanille, ne vous inquiétez pas, elle est toujours vivante, elle est toujours là, et j'espère qu'elle restera pour encore un long moment, mais malheureusement, c'est un vieux chien. Donc maintenant, c'est vrai qu'elle bouge très très peu, elle ne s'amuse plus du tout, elle a tendance à perdre sa dentition. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, voilà, de la montrer, même dans les vlogs, je pense qu'elle apparaîtra beaucoup moins. Mais voilà, ça se comprend, c'est un vieux chien, il faut le laisser tranquille, il faut le laisser en paix, ne pas les embêter. Voilà, tandis qu'un chien de deux mois comme ça, il faut que ça bouge, il faut que ça s'amuse, et ça saute partout. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc oui, elle était un petit peu courte, mais c'était vraiment pour faire une mise au point, et vous rappelez que, ben, même si je n'ai pas été présente, j'ai beaucoup pensé à vous, j'ai beaucoup pensé à Youtube, et j'ai beaucoup pensé au fait de refaire des vidéos, je m'imaginais par moments en train de faire telle ou telle vidéo, je me suis dit, allez, tu vas en refaire une, et puis finalement, après, on se rend compte qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a que 5 minutes devant soi, et en 5 minutes, on ne peut pas tourner une vidéo, c'est impossible. En plus, avec le montage, encore que moi, je ne fais pas des montages extraordinaires, certes, parce que, pour le moment, je ne suis qu'au début de ma chaîne, entre guillemets, donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, donc de ce fait-là, je ne vais pas trop mouiller, c'est pour ça que je dis une vidéo par mois, ce sera déjà bien pour commencer, et au fur et à mesure du temps, j'ose espérer que j'arriverai à en faire une, tous les 15 jours, ou une par semaine, pas plus, parce que sinon, à force, je pense que je n'aurai plus aucune idée de vidéo, mais bon, je pense que pour ça, vous serez là pour me donner des idées, je compte sur vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à un peu mieux comprendre les raisons de mon absence, et que vous serez également content de me revoir sur la toile et sur la sphère YouTube. Donc je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye !